Ce matin, Maxime, vous êtes parti de chez vous, fâché, fâché avec votre micro-ondes. Je n'en peux plus de ce four, Thomas, vous avez forcément vécu cette scène, vous avez envie par exemple, allez, c'est l'heure d'un bon chocolat chaud, vous faites chauffer, le lait ressort quasiment froid, alors que le bol, lui, est brûlant. On a le même. Oui, vous faites réchauffer un plat, autre exemple, les pâtes sont chaudes, mais pas le poulet, bref, c'est un cauchemar, heureusement est arrivé NXP. NXP, c'est quoi, c'est le nouveau four qu'on vous a refilé chez Darty ? Non, pas du tout, c'est le nom d'une entreprise basée à Caen, NXP, pense avoir mis au point le four parfait. Il cuit aussi bien qu'un four traditionnel et aussi vite qu'un four à micro-ondes. Mieux que ça, il est capable de cuire deux aliments différents en même temps, en évitant de brûler l'un quand l'autre reste froid. Il arrive à différencier la cuisson, pour vous donner une idée des performances de ce four. Prenez par exemple un gâteau qui serait emprisonné dans une boule de glace, et bien d'après ses concepteurs, le four de NXP peut cuire le gâteau sans que la glace ne fonde. Et comment c'est possible ? Eh bien, dans un four à micro-ondes classique, vous avez ce qu'on appelle un mégatron. Le nom fait peur, c'est lui qui va bombarder l'aliment d'ondes. C'est basique au possible. NXP a remplacé ce mégatron par les mêmes composants électroniques qui équipent les antennes de téléphone portable. On a juste changé la fréquence, la puissance, l'amplitude des ondes pour booster tout ça, et on l'a couplé à un petit ordinateur qui va analyser en temps réel la manière dont notre roast beef renvoie les ondes. Ça permet d'adapter la cuisson en permanence et d'avoir quelque chose de plus doux, de plus subtil. Et là, maintenant qu'on s'est tous emballés, vous allez nous dire que ça sera en vente dans 20 ans, non c'est ça ? Non, commercialisation prévue l'an prochain. Ouais. Ah, j'ai pas le prix. Vous me faites signe, je suis désolé, j'ai pas le prix encore. Cela dit, Maxime, vous savez que la glace, c'est jamais trop nécessaire de la mettre au four, pour votre plat tout à l'heure, aussi perfectionné soit-il. Allez, merci Maxime Switek.